Musique Salam alaykoum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'Open Hardware Algérie qui s'inscrit dans la série consacrée à l'utilisation des modules GPS dans les montages Open Source Hardware. Nous allons vous présenter notre projet de tracker GPS connecté qui utilise la technologie GPRS. Cette vidéo sera la première d'une série qui expliquera étape par étape les composants de notre tracker. Pour cette première de la série, nous allons présenter les composants matériels qui forment notre dispositif, suivi par un test de notre dispositif. La prochaine vidéo abordera le protocole MQTT qu'utilise le programme sur l'Arduino ainsi que le client, notre tracker sur notre PC. La troisième vidéo quant à elle s'attardera sur le programme de l'Arduino et le programme Python du client de notre tracker. Pour les besoins de cette vidéo, nous nous sommes fixés un certain nombre d'objectifs qui sont Le dispositif doit se baser sur une architecture Arduino, plus précisément celle d'une Arduino UNO. Le montage doit être simple à réaliser. Le programme doit intégrer des librairies standards et simples d'utilisation. Alors commençons par voir de quoi se compose notre montage. Nous avons en premier lieu une Arduino UNO. Nous avons aussi le GPS Shield version 3 de chez CID Studio, qui s'occupera de la partie transmission de l'information. En troisième position, nous avons le module GPS Groove SIM 28, qui se chargera de récupérer les coordonnées GPS. Et pour finir, un Shield Groove pour faciliter l'utilisation du module SIM 28. Je tiens à signaler que cette liste n'est qu'un exemple de combinaison matérielle pour notre montage et elle n'est nullement restrictive. Si vous voulez changer cette liste, il vous suffit de vérifier la compatibilité de vos composants avec les librairies qu'utilise notre programme et qui seront débattues dans notre troisième vidéo de la série. Nous allons maintenant voir comment monter notre prototype de tracker en commençant par monter le Shield Groove sur la carte Arduino. suivi par le câble de liaison qui se branchera sur le connecteur D2 du Groove et qui servira à connecter le module GPS SIM 28. Puis il faut connecter le GPRS Shield. Et pour finir, branchez le module GPS SIM 28. Et voilà, notre montage est réalisé. Passons maintenant au test de notre tracker lors d'une courte virée en voiture. Nous avons ici notre montage. Alors, ici, on a la carte Arduino Uno avec le Shield SIM 900 GPRS, GSM GPRS. Là, on a connecté notre capteur GPS SIM 28. Ici, on utilise un power bank pour l'alimentation avec une sortie de 2A. Et comme vous pouvez le voir, actuellement, le Shield est alimenté. On commence par alimenter la SIM 900. On a une suite de clignotements pour la partie initialisation. Puis un clignotement plus long. Ce qui nous informe que la SIM 900 a détecté le réseau de l'opérateur et qu'elle est actuellement en train de se connecter via GPRS vers notre broker. Et nous allons maintenant faire un test en conduite. Du côté du client du tracker sur le PC, il nous faut lancer le programme Python OHA Tracker dans sa version 0.01. Il faut cliquer sur File, puis sur Connexion pour se connecter au broker MQTT. Ne vous inquiétez pas, nous aborderons le protocole MQTT dans notre prochaine vidéo sur ce projet. Nous avons choisi le broker gratuit du site HiveMQ.com, puis le port de communication. Et nous voilà connectés avec un identifiant OHA. Après quelques instants, nous recevons les données depuis notre tracker qui les affiche sur une carte. Notre tracker est représenté par ce point bleu qui se déplace dans la ville. C'est parti. 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 C'est parti.